Musique Merci parce qu'avec nous, nous sommes encore sur la télévision pacifique pour l'émission Poué Poué Poué. Je vous dis à nous parler de la fête nationale. Nous avons toutes nos habitudes et nous avons un calendrier devant nous. Nous avons un calendrier à qui est ce jour-ci a monté. Nous avons besoin de fonctionner de la confériture et d'abord à Quelle que nous formons faire des fêtes nationales ? Est-ce que c'est une vraie occasion pour le PIA que réfléchisse sur l'histoire ? Est-ce qu'il nous a commémidents et que nous ICAR ? Est-ce qu'il nous a перçaunes les fêtes ? C'est toutes les débats qui est thou Soussèce Surtout le dernier temps, parce qu'il y a une tendance pour faire un national qui s'est congé, nous prenons pour nous régler des causes politiques, pour nous faire des manifestations, pour nous faire des séries de batailles déjà dans l'OCTA, pour nous faire un petit classement j'arrête. Pour nous, nous avons toujours fait rêve le 17 OCT, le 18 novembre ou le 1 janvier. Nous sommes en 2004 qui est une pandémie, parce que le 1 janvier 2004, nous avons fait des manifestations et nous avons fait des manifestations. Nous avons fait un sujet de débat et de discussion aujourd'hui. Et heureusement, nous gagnons historiens avec nous dans l'émission Sarah. Invitez-nous pour aujourd'hui, c'est professeur Pierre Buteau. Merci d'avoir regardé nous. Merci parce que vous avez été avec nous pour l'émission 1.3. Jodiane à recevoir, l'historien Pierre Buteau. Professeur, ça a plaisir de m'en recevoir. Kendi, merci infiniment à l'invitation. Et merci infiniment à vous proposer de vos belles présentations à mon endroit. Ça me fait chaud au cœur. Oui, et nous avons fait des fêtes nationales. Tous les spectateurs, les spectatrices, les télévisions pacifiques. Et moi, je suis content certainement que vous avez finalement une émission. Eh bien, non. Dès pour éviter. Et puis, je suis disponible. Je suis toujours qu'on est son joie pour venir et nous allons rencontrer déjà à Kendi. Tout à fait, tout à fait. D'abord, si nous devons parler de fêtes nationales, nous devons dire qu'il est évident que tout pays parfaité fait historique au même genre. Absolument. Et je suis capable de avoir des pays qui sont attachés avec l'histoire plus fort que l'autre pays. Par exemple, moi, pour le pays où est la France, il y a un attachement à l'histoire, qui est une particularité histoire à tout, puis il faut que l'Angleterre. Et pourtant, il y a même passé du Moyen-Âge, de la Renaissance, jusqu'à pratiquement l'époque de l'évolution française. Là, c'est à partir de là que la France, il y a une relation française, il y a une relation avec l'histoire. Puis, il y a plus intense que l'autre pays, les États-Unis d'Amérique, tout comme nous-mêmes, compte tenu de poids historiques. Non. Donc, on a un petit point sur le globe. On a un petit point. Mais l'histoire qui compte dans l'1804, et le poids historique de l'1804, il y a une relation avec l'histoire qui n'est pas même pas avec deux, trois ou quatre ou plusieurs autres pays. Est-ce que c'est bien de parler de fêtes nationales pour tous les jours que vous mettez en rouge dans le calendrier qui n'y a pas avec l'histoire ? Par exemple, le 17 octobre, est-ce que ce sont fêtes, même gens, déjà nous dit fêtes, célébrations, même gens avec le 18 novembre, par exemple ? C'est comme si il y a des gens qui sont tristes, ou l'autre qui suggérent la joie ? On n'a pas dit ni tristes ni joie. L'effet historique, c'est des marqueurs, l'effet historique, c'est des bagaïs qui traversent une cascade d'événements, et chaque événement a un poids historique, et c'est peut-être ça en fonction de poids que l'ou même population a une relation. Le 18 novembre, c'est vertier, c'est un peu plus gros combat au début du siècle. C'est son combat qui est déterminant dans toute évolution, histoire des sociétés modernes, depuis Christophe Collomb, jusqu'à la date de ça, corréler vers le 18 novembre. Son bataille qui obéit à toute une série de particularités, d'abord son gros bataille moderne, et qui a deux positions, côté deux stratèges, marqué point quand son jeu d'échec, mais là c'est Moun Kapoui, et deuxièmement son bataille qui est décisive, qui pourra l'entraîner d'abord ce destin de tout un peuple, et qui fait révolution. L'homme dit peuple, sa pavée dit, si vous voulez, son alliance populaire, c'est des couches sociales qui étaient totalement affectées, victimes d'un système, et il est clairement identifié, il dit que le peuple est l'encore, et puis il fait une alliance qui peut être un peuple haïtien, et puis son bataille déterminante. C'est difficile. Et d'ailleurs, le 18 novembre, pas seulement pour Haïti, il dit que tout simplement, pratiquement, c'est pas peut-être maïtien, mais son patrimoine mondial. Parce que ça va réorienter le cours de l'histoire des sociétés modernes. C'est ça, Moun Kapoui. Mais pour ça, Haïti représentait dans l'histoire de l'humanité, qu'ils ont évalué comme historien, appropriation de fêtes nationales par la nation. Non seulement l'appropriation fêtes nationales, mais l'appropriation tout, sans accueillir les grandes figures historiques. Mais tout pays fait. Tout pays fait. Tendez, même les États-Unis d'Amérique, qui ont une relation avec l'histoire, qui est moins dense que la France, ou bien que nous-mêmes, eh bien, attention, ils leur prennent de graves décisions. Ils ont un bureau de Val-là. Ils ont un bureau de Val-là, ils ont une galerie des portraits de tous les grands, de tous les présidents. Eh bien, ils ont raconté une histoire. Georges Bush père attaqué l'Irak. Et c'était une grosse, grosse décision de l'April-Plan. Eh bien, ils ont sorti, ils ont regardé les photos d'Abraham Lincoln. Vous comprennez ? Ils ont dit, non, il y a toujours une relation presque fétichisante avec les dates et les figures historiques. C'est normal. Mais en Haïti, comment vous trouvez appropriation ? Appropriation toujours faite depuis exactement 1804 faite. Par exemple, vous parlez où est que entre 1804 jusqu'à près de 1843, il n'y a pas cité non des salines. Pratiquement 40 ans, il n'y a pas cité non. Et puis, général, président Pierrot, pour réhabiliter des salines. Parce que crise l'État haïtien, qui était en phase de construction, mais phase de finalisation en construction, crise ça a pour le porter un rebrassage du personnel politique et une réorientation de l'État haïtien. Et à partir de ce moment, justement, et silence qui était fait autour de des salines. Réappropriation, on dit, faite par le bruit, par le crime, et faite dans le silence tout. Vous comprennez ? Silence, ça explique son forme de... Manteau, je m'étais solide. Vous comprennez ? Et puis faire silence. Alors, à partir de ce moment-là, tout, c'est à partir de réhabilitations. Que nos salines pourraient vraiment s'enlever. Alors, nous, toujours, profitez de congéos. Nous, toujours, prends un petit temps qui pour nous, parce que 18 novembre, nous parle de travail. 17 octobre, nous parle de travail. Mais nous, pas toujours, posé tête nos questions pour nous dire, ça sert à quoi, les fêtes nationales ? Et pour qui ça, yo prend, jou ça, yo dit, nous karete la kare, nous mouka fait l'autre activité ? C'est une bonne chose. Ou remarquez que peut-être, nous, en pile, jouons congé parce que nous sommes très religieux et tout, et ou a pué que le gène la Toussaint fait des morts à ses congés. Tandis que, en France, c'est pas congé. La France, son pays très laïque, son l'État très, très laïque, il n'est pas fait de type religieux, il n'est pas congé. Tandis que nous-mêmes, nous gène congé, chaque peuple gène particularité. Bon, maintenant, fôme d'yougon, histoire tout, et dans tout pays, et nous-mêmes, nous vérifions, réappropriation des dates et des grandes figures, pas toujours, même genre, la kare nous, dans l'histoire. Selon les époques. À chaque moment historique, on gène un genre que nous appropriés, nous interpellés passés. Rembrandt, nous interpellés passés à chaque époque. Par exemple, sous l'occupation, on gène une sorte de sacralisation des grandes figures nationales et des fêtes nationales. Oui, le centenaire et l'indépendance d'Haïti, c'est dans ce centenaire que nous décidions, par exemple, nous disions, « Ah, il faut qu'on gène en hommage des Alignes. » Et puis, il faut qu'on gène dans ce centenaire que nous voulons paraître pour nous faire le jour des aïeux. Donc, oui, c'est une intensité de la vie qui met une forme d'interpellation et qui met une forme aussi à côté d'interpellation, qui met une forme d'appropriation. Rembrandt, chaque moment que nous présents interpellés passés, est différent. Chaque présents, pas même présents. Présents et 1904, pas présents aujourd'hui. Présents et sur l'occupation américaine. Présents qui peuvent gagner pour faire célébration, pas même genre. Par exemple, c'est assez bizarrement, c'est sous le gouvernement et de coopération que la désalignée ne peuvent venir une nationale. Oui, parce que même collaborateurs, ils ont compte que son drame, il y a de vivre là, drame d'occupation. Et puis alors, il y a eu une réfugiée dans le passé. Donc, c'est en question d'état de la conscience collective. C'est ça, c'est exact. Moi, je crois que je pense que tu disais, je crois que c'est Tocqueville, qui te dit qu'un peuple qui oublie son passé, qui se détourne de son passé, risque d'évoluer dans les ténèbres. Je crois que c'est Tocqueville qui dit. Peut-être pas textuellement. Un peuple qui tourne dos à son passé risque de marcher dans les ténèbres. Donc, c'est bon que, de temps en temps, nous ferons halte. Et puis, chaque fête nationale, c'est un moment de célébration ou bien de commémoration pour être plus en accord avec la nature de la date. Mais, c'est un jour de deuil, tout. Et surtout pour Dessaline, c'est un jour de deuil. C'est un travail qu'on dit, c'est canaliste, un travail de deuil. Et chaque mouvement d'interpellation, chaque présent, s'épultera parfaite même genre. OK. On connaît que, un jour, par le plus grand de hasard, nous sommes dans le cimetière. Nous sommes dans le cimetière en tant que même société. Depuis que nous avons eu un côté et puis, nous avons eu des traces et puis, nous avons eu un travail. Et puis, nous avons eu un centenaire de naissance de la présidente de Salomon. Et puis, nous avons eu un examen à Paris qui dit, il faut que nous avons eu un passé. Nous avons eu un travail d'accord. Et nous comptons qu'en tant que membres sociétaritiennes d'histoire, pour nous prendre corbeille et puis nous déposer avec quelques compatriotes Cap-Vivre en France devant Tombe et Salomon. D'accord ? Et alors, c'est une sorte de... On comprenne son relation particulière, nous gagnons en société avec le passé. Et en dehors de toute figure, ça veut dire que nous pas... il prend... Il prend position. Où va prendre... C'est quand nous nous couper à toute bagaille. Racine culturelle non, repère culturelle non, repère historique non tout. Ce sont les graines où nous repères créés dans ce genre de la ville. Et c'est ça, moi, que tout le monde admettent. Et c'est ça que fait. Alors, je réfère ça tellement fort dans l'histoire de l'histoire. Et dans l'histoire, imagine, nos charges symboliques, par bonheur, si pas de bien des salines et si pas de bien... Si cette part dans une dimension tragique, ça a démouri tout, vis-à-dire une dimension symbolique tout, qui ça que t'appritte nous ? Vous comprenne ? Et nous voulons comprenne pour qu'il y a éclatement de l'épée. D'abord que, un, le passage du valierisme, près de 30 ans du valierisme, qui capte un bon repère symbole, vous comprenne ? Et qui, en principe, nous n'y a tellement que nous avons rejeté du valierisme, nous avons rejeté tout ça du valier, qui est un bon repère, alors que du valier, c'est un itinéraire intellectuel, un itinéraire politique, et que il était marqué par une période excessivement riche dans l'histoire culturelle haïtière. Et alors, comme dans le projet totalitaire, il y a ramassé tout, l'indigénisme comme mouvement, la négritude comme doctrine de type civilisationnel pour l'Afrique, et le noirisme, qu'il y a un droit obligé, et qu'il y a un certaine division, eh bien, il y a un droit qui est tout le valier. Et les intellectuels, de droite, surtout de gauche, il y a un droit, il n'y a pas rapporté à rien, etc. Et c'est des repères, ça fait, ça t'éconde dans son spiritualité haïtienne, et des salines, son élément fondateur, et fondamental, dans la construction spiritualité haïtienne. C'est le premier fonds pays où il était tout le bas, et puis, deuxièmement, c'est la forme de modernisation qu'on choisit pour le faire. Pour nous, nous pensons que le progrès réside seulement dans le progrès matériel, dans les acquisitions des choses matérielles. Nous voulons entrer dans le processus de mondialisation, et la modernisation est passée par là. J'ai fait main, voilà, merci qu'il y a une vie. Et puis ensuite, une mondialisation qui vient par une société de consommation, sans vraiment des instruments capables de porter société de consommation. Ce qui fait, dans l'étalier, il y a misé à venir aggraver. Pour que tout le monde voulait moderniser nous, légitimement. Autrement dit, ce n'est pas le même qui choisit une forme de modernisation, mais c'est lui qui vient sur nous. Qui vient sur nous, mais nous choisit le tout. Nous choisit le tout. Parce que, j'en ai agencé, j'en ai agencé, relation avec pays, et tout. On dirait à chaque étape de la modernisation, je dis ça, je dis ça depuis 2-3 ans, c'est qu'en coup, chaque fois, nous pouvons avancer dans l'étape, et nous conquêtes et le matériel, nous pouvons nous faire un ordinateur. Nous sommes un ordinateur. garder le téléphone. C'est un rare pays, même en République Dominicaine, même aux États-Unis d'Amérique, côté Steve Jobs, tout le monde. et bien, nous connaissons que le téléphone, nous avons servi, voilà, 50 ans, 40 ans, il y a toujours servi, avec nous. Et puis, nous n'avons pas gagné, nous n'avons pas du télé. C'est grave, ça qui a passé. Vous comprenne, le système scolaire, éclaté, autant de choses qui viennent charrier, sortent à carrer les, et les relations, nous viennent gagner, je dis, les relations presque, l'expression de malaise, par rapport au passé. Nous sommes tels, qu'on y a, nous voulons prendre, mais nous voulons prendre à partir du présent. Oui, trois présents, tellement présents, que nous avons une relation avec le passé, qui est une relation biaisée, qui n'est pas une relation trop, trop saine, trop nette. Voilà. Une relation compliquée. Absolument. Très complexe. Oui. Nous n'avons pas un point, mais j'espère que le débat est intéressé, nous, en pile, et surtout, nous, avec un gros historien, c'est le professeur Pierre Buteau, qui est président de la société haïtienne d'histoire, de géographie, de géologie. Jodi, anap palé, sou fête national yo, sou dat nan kalandria ki marke an ouje ki gen rapo à histoire peya, parce que nou pouè gen tout yon débat, ki gen tout sensil, ki a fête, ki ta vle, ou bien ki pa dakor, pou gen yon trev nan mouman sa yo. Eske nou gen trev, eske nou dwe kampe présent pou nou retournen sou passé chak fwa nou rive nan jou sa yo. Se de sa nan diskute, mersi pas kou avec ton, nan tounetale. Mersi pas kou célébre, jan nou komemoure, fè historik yo. Professeur, taler, mbakon si ou ta ale ase direk sou sa. Gen nou te pale de aktivite ke idealman sitouan yo ta dwe pratike nan jou, kote na komemoure ou bien célébre, fè historik yo. Gen de moun ki kouè, ke le 18 novembre rivé, le 17 octobre rivé, 18 mai, 1er ou 2 janvier, fok nou ta kampe sou tout bagay net. Nou pata al nan plaj, nou pata al for jac, nou pata fè de manifestasyon politik, parele, ni vive, ni aba, men chita pou panse a sa ki uni nou. Ou panse, panse sa, ligon certaine validite? Mape très prudent là-dessus. Au niveau société haïsienne d'histoire, nous obligeons une façon pour aborder l'histoire. Et souvent, une façon d'aborder l'histoire, c'est un traitement à prétention académique, tandis que le citoyen ordinaire qui aborde l'histoire, son traitement a caractère souvent subjectif. La mémoire collective appartient à nous tous, mais le traitement de cette mémoire collective ou est forme de traitement pas même chan. Et pou pa ka mander pou tout moun ge même comportement par rapport à un moment, par rapport à un date, dans la mesure ou son pays qui tre divisé. Kan kou tout pays divisé. Oui. Ga des, aux Etats-Unis d'Amérique, c'est pour un pays qui tre uni, uni, je m'en comprenne nan, ka des relations entre noye et blanc. Tout pays divisé. Et par konsekant, pays sa ou pa ka ge même relation avec des dates, ou est poche socialio, secteur socialio, pa ka ge même relation. Ou pa ka mander moi même du lieu de la société pou me ge même approche appropriation d'une date par rapport à un compatriota ici qui non situation extrêmement défavorisée. Comprene? Non salle de classe, m'en kapab mander ça. Mais même là, pour salle de classe, ge des timoun jodi, avec forme de modernisation n'ont pas l'air, il n'y a pas un rapport avec Haïti. Ou bien, des fois, il y a un rapport presque folklorique avec Paseyo. On dit, mon enfant est au lycée français, mon enfant est telle chose, ne connaît pas les comptes, etc. Il faudrait bien, c'est qu'un coup, son loisir, son bagaille, alors que, justement, c'est toute mutation sociale, sa ouve, vingue, qui fait vingue, où l'école, c'est un lieu d'uniformisation sociale. D'accord? Or, l'école, je dis, est toute, je pense qu'on s'en dit, il y a l'école américaine, que tout Haïtiens privilégié voulait mettre pétitio, ou il y a l'école, il y a filière française, que tout est privilégié à Haïtiens voulait mettre pétitio. À partir de ce moment, il y a un brassage qui fait, qui crée un multiculturalisme. Absolument, absolument, sans la capacité de produire une multiculturalité, j'en disais. Mais, tout ça vient jouer, surtout, il y a modernisation d'Opaka, Mandemunio, et même du lieu politique, et exploitation, au niveau politique, exploitation politique, des dates toujours faites. on va prendre Fidel Castro, par exemple, le castrisme, eh bien, il y a fétichisé Osé Marti, Maxime Gomes, tout, il y a fétichisé Osé Marti, c'est Fidel Castro qui est institué pour la fête des étudiants, le jour de Osé Marti, et le sa, jusqu'à présent, tradition arrêtée. Mais, c'est le castrisme qui avait projeté un nouveau regard sur l'histoire qui fait sa fête. Donc, toujours un traitement politique, non pas empêché. C'est vrai que, je dis, il y a crise là tellement grave dans le pays d'Haïti, et des articulations sociales telles, divisions sociales telles, que, pas une unité concrètement, pas une unité. Il y a des gens qui vivent, qui vivent, mais c'est la guerre presque. Oui, il n'y a pas d'un sens unique pour éclater le bagage. Il n'y a pas d'ordre public. Alors, à partir de ce moment, toute division, tout éclatement est une vision unitaire, même sur le plan politique, de ce qu'on appelle l'appropriation de certaines dates nationales. En clair, est-ce que, même comme historien, ou t'as dit, c'est triste? Non, il n'y a pas d'un moment, il n'y a pas d'un moment triste. Il n'y a pas d'un moment triste. Il n'y a pas d'un moment triste. Il n'y a pas d'un moment pour me comprendre. il n'y a pas d'un moment pour me... Non, mais il y a une compréhension d'une analyse qui est triste que le 17 octobre ou le 18 novembre ou le 1er janvier il y a un monde dans la rue qui a des revendications politiques kaboulé, kaoutchou, les choses comme ça. Ou deux. Premièrement, pays a divisé. Extrêmement divisé. Il n'y a pas divisé comme ça. Divisé ou vin accentué, ce genre moun yo fait politique. Ce genre moun yo monte sous pouvoir. Ce genre moun yo fonctionné sous pouvoir. Et ce genre moun ki nou opposition yo vle rive nan pouvoir. Donc, c'est normal pour, par exemple, en 2004, moun kondende l'avala sur tout a parlé de ça, que yo pat vle président ou bien l'avala fait 200 ans pour 2004, etc. Mais sou te vle fait 2004 dans l'unité ou te doué fait des élections qui assurent l'unité. Les élections, c'est un moment important qui, justement, permette un dialogue ou un trésotis et, moun tende moun yo pede parlie de conférence nationale, c'est les élections. Les élections goun aspen en conférence nationale. C'est un moment de halte pou permette tout moun rempli de voies et vikio, halve et jete votio, mais dans l'unité et, ou choisi moun qui gen meyer programe nan. Mais, attention, il faut constater que le cadre global, l'environnement juridico-politique global, pa conduine à unité sa. Et, moun ki ou e gret yo, c'est jan élection te passe. Pabli yé nou vigné de kep et kep yo, en principe, et, et, goun kep ki remplas on lot, et, kep ki remplas lot la, te gen komisyon te fete dirige par M. François Benoit ki pou te wekadre bagay yo, yo pa tenu kont de sa. Trouve gen ou dezem kep ki par la, pou korije sa premye a te fer, li pa fer anye, li pa retoune sou dosye yo, kompren sam diyo, bref, nan kondisyon pou te vin konstitue, et, c'est autant pour 2004, c'est autant pour l'autre, et, momentou, sa vin entretenu, non pas l'unité, mais la division. Alors, kompren de division, très souvan, yo palé, nan tout diskou, le fete national yo, c'est presque des diskou ki retoune tout tan, et tout président palé d'unité nationale, setan kononon mond idéal, koté patamem nien deba nan société, tout monde met tete yo ansam, mon bag, pas existé dans le monde, par aucun pays, ça existé. Moi, des fois, konon, jame di, mou kon ap tan de moun yo palé de Haïti, moi, même, nan lieu pam, société d'histoire, nan lieu pam, professeur, secondaire, université, nan lieu pam, citoyen ordinaire, on di, mè, on di, c'est pas Haïti, sa, mou konè, ouais, si bien que chaque fois, mou n'a fait 5 ans et puis l'a fait, ouais, l'a fait, ouais, l'a fait pour voir quand c'est fait, ouais, mais ça, le fait, mais ça, mou le fait, mais ça, mou le fait, ou senti que moun, depuis, chute d'être du valier, personnel politique l'a parodé. C'est peut-être ça, notre fait comparaison, m'di, pourquoi y on qui a comparé à ton temps. C'est-à-dire qu'on dirait personnel politique 19e siècle, même si tu as eu dit que tu as personnel politique début 20e siècle, tu as préparé que ça, je veux dire. C'est-à-dire, tu as un rodage, tu as un savoir-faire politique, tu as un certain savoir, tu as formé ou tu as dirigé. Je veux dire à m'y impression. Donc peut-être que tu as des analfabètes, mais des ignorants politiques. Non, pas du tout. C'est un bel politique. Il est guerrier, il peut-être être un guerrier avec crise qui permettent une constitution qui est opérationnelle. C'est des bagailles. comprenez ? Donc, il faut que nous recadrer une relation avec le passé. Il faut que recadrer la fête entre présent et passé. Il y a des moments où le passé est appréhendé de manière pédagogique. C'est ça que tu as fait longtemps. Le 18 mai, c'est ton fierté pour vous. est nous ne pas estimé tout le en off. En mè, sou estimé, estimé la secrétaire d'Etat et l'instrucción publique sou Vincent. Mè, estimé, c'est sou estimé, c'est qui à Haïti. Oui, que du sexe baptiste pour le mettre en musique. Mais attention, c'est une ferveur terrible qu'on ne peut pas encore. Parce que au fait aussi, il ne faut pas cacher, il ne faut pas parler de tout ça. Et député, et sénateur, et secteur couche moyenne privilégiée, et secteur bourgeoisie, quand ils ne peuvent pas le faire, ils refusent que leurs enfants soient haïtiens. Ils mettent toute une stratégie en place, même, ils n'ont pas les gens, et ils ne peuvent pas le faire de l'autre bord. Mais comme on a une condition, comme on veut, pour une relation saine avec le passé. Mais il nous semble que, selon ça, je comprends, dans la réflexion, il faut que nous atteignons un degré de fierté de nous-mêmes pour nous qu'à au moins faire rêver et souhaiter dans la fête nationale. On ne peut pas même dire fierté. C'est bon d'avoir la fierté. C'est bon d'avoir la fierté. Où nous devenons nous-mêmes? Pas dans un sens nationaliste et borné, mais identifions-nous comme haïtiens. Où nous devenons sérieux avec ce pays? C'est ça, c'est ça, c'est ça, humblement m'amandé. C'est-à-dire que la République Dominicaine n'est pas n'importe qui pays pour un Dominicain. Les États-Unis d'Amérique n'est pas n'importe qui pays pour un Américain. La France n'est pas n'importe qui pays pour les Français. Et bien, Haïti n'est pas n'importe qui pays pour un Haïtien. Pour un Haïtien. Et c'est ça nous lier. D'accord? Comme d'en d'eux, un sénateur malade et puis l'hypati l'autre bon pour l'alcadentiste. Ou bien, un président trouvait un problème dentaire l'hypati pour l'alcadentiste. Ça n'est pas j'en fait pour un pays d'Haïti. C'est ça qui fait nous dire. Nous n'avons pas comparé aucun responsable l'État par rapport à ça qui a passé. Vous comprenne? Comprene bien, oui. Comprene bien. C'est grave, oui, ça qui a passé là. Oui, nous t'entendons. Ah, nous voyons l'Republique Dominicaine passer. Ça n'est pas un spécialiste pour lui. Je ne dis pas même qu'on n'est pas un spécialiste. Je ne dis pas un spécialiste ici pour lui. Vous comprenne bien, oui. Ça n'est pas un spécialiste ici pour lui. Non, mais c'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Pour un bilan de santé, c'est encore catastrophique. Alors que, justement, il n'y a pas les deux budgets. Mais si vous voulez justement suspendre tout de base à vous, recadrons le budget. Tout, vous comprenne. C'est tout ça qu'entraient dans relation avec le passé. Mais alors, dans l'histoire, je vais toujours répéter, je vais répéter toujours. Ces gens nous gardent Haïti. Ces formes de vision nous gardent Haïti. Et vision nous change à travers des générations. Très certainement que petit mou nous entretenons au niveau de la famille. On comprenne une série de faits dans notre société. On fibre par rapport à Haïti. On comprenne. Mais pas obligé et tout le valet de la vie pour petit mou de la vie. C'est vrai. Mais en même temps, il y a des valeurs qui sont à travers les générations. Il y a des valeurs qui sont à travers la transmission de la production historique. et il y a des formes de gens dans la histoire. Et j'ai dit qu'il y a depuis le sud du Valais qui vivent une séquence dans la forme de régime histoire que le présent. Le présentisme. Il y a des présentisme. Il y a des préoccupations depuis 200 ans on a baptisé en PIA. Il y a des préoccupations alors c'est le présentisme. Et le présent est tellement présent, est tellement lourd que nous avons une relation tout à fait compliquée avec le passé. Et c'est ça qui fait nous avons toutes toutes formes de préoccupations par rapport à genre espace politique que la traité histoire. Mais alors formes d'oubien que dans tout le pays nous avons une forme de traitement et l'histoire. Tout le monde a pensé ou un passé indien qui traversait les communautés sans diminution pour le pouvoir au Nicaragua. c'est au nom de Sandino. Sandino c'est pour le mouvement anti-américain anti-impérialisme américain et deuxièmement Sandino c'était vraiment une lutte même avec Charles M. Péralt mais peut-être cadré intellectuellement qui est une lutte anti-impérialiste qui est une découverte que la forme de domination américaine c'est une forme de domination impérialiste. Et oui il y a Sandino et tout comme il y a de parler de Casto c'est normal que l'espace politique a appréhendé. D'ailleurs il y a des études qui font ça. Louis Calvin un gros linguiste et font études sous slogan affiche et dans les discours politiques ou avec les gens ça fait comme ça. alors tout compte fait est-ce que quand même le problème de la perte du sens de la mémoire est-ce que le problème ça lui pose quand même ? Pas de perte du sens de la mémoire est-ce qu'il y a une diminution une faiblesse de production de sens par rapport à l'histoire et par rapport à la mission historique. non. Ce qui est 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 quand on est un ténor firmé Louis-Joseph Janvier et Noah-Alexis qui est ce qui est ce qui est tout estime ma gloire ou comprennent mais ils ont traité à leur façon selon leur style. Vous dites qu'ils ont problème de production de sens par rapport à l'histoire et où est la différence par rapport à la perte du sens de mémoire. Il y a ça question très compliquée qu'on dit mais si ou pratiquement qu'on l'aime il y a ça sauf les qu'on dit il y a ça dans la mesure où moun yopali Haïti j'ai eu te con l'île l'antan. Et c'est ça qui fait crise la je dis et m'bap suspendre répéter crise la vin compliquée comme ça parce que moun yopakabli Haïti et yopakabli Haïti de manière objective et yopakali natu crise pays a passé yopak moun se vini ou m'tende a parlé de abat système que système nan pa avou épite tout l'école yop tapé sous système nan c'est vrai mais faut vous dire qui système qui j'en système ça a évolué mais c'est diob souvelet des sociologues des anthropologues des spécialistes en histoire au rombran et société d'histoire historien pour yodi mais les gens n'écoutent plus les gens le mâle tanné moun yopalé dans radio c'est moi je moi etc et souvelet et des types d'émissions et de radio pas facilité compréhension souvelet nous sommes prisonniers du présent c'est ça qui fait pour la politique là bon yop fait des études sous des pays comme Haïti et yopalé des pays qui sont dominés par l'économique yopalé qui sont tous les pays plus occidentales c'est l'économique la bourse tout le comportement des petits profits sont inquietudes et yopalé des pays qui sont dominés par le religieux qui sont les pays moyens et les pays dominés par le politique surpolitisation de la chose sociale et surpolitisation ça n'est pas nécessairement qu'on dit en culture politique qui sont des gens votés et pas seulement ce type qui voté mal attention écoute moi un privilège élément bourgeoisie il yopi il yopar il yopar il yopar il yopar il yopar il yopar et nous sommes capables de mettre un doute comme tu politique compte tenu des choix yopar et tout voilà ça m'capable de merci beaucoup professeur oh c'est ton plaisir comme te avoir Kendi et merci que télévision pacifique fait mon ça comme là merci tout monde qui t'a suivent numéro ça n'espérez l'été édifié ou nous t'a parlé sur fait historique nous t'a parlé sur fait national et vraiment qui j'en ont approprié nous de histoire c'est à plaisir à aller Sous-titrage ST' 501